Générique ... Bienvenue à tous dans le TV News Week. Ravi de vous retrouver. Voici les titres. Grande première, un restaurateur porte plainte pour les coupures incessantes d'eau potable. Faute de réponse politique suffisante, les professionnels en appellent à la justice. Plusieurs Guadeloupéens ont tenu à manifester contre la réforme des retraites, une manifestation qui fait écho au mouvement national. Un château d'eau de bouillante risque de s'effondrer. La population s'inquiète. ETV enquête. On n'est peut-être qu'au début des plaintes en ce qui concerne les problèmes d'eau potable. En Guadeloupe, un restaurateur a décidé de passer le dossier, c'est une première, devant les tribunaux, fatigué de ne plus pouvoir travailler comme il se doit. Voici le reportage et les précisions de Marius Mathieu. A Saint-François, ce restaurant aux spécialités alsaciennes est habituellement très fréquenté. Mais aujourd'hui pour le chef, le service va encore une fois ne pas se passer comme prévu. Voilà, donc dans l'établissement, nous sommes confrontés à différents problèmes. Le problème principal, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Voilà. Et ça, on est confrontés plusieurs jours par semaine. Conséquence, la machine à glaçons a rendu lame, parce que c'est une pompe et en fin de compte, elle a besoin constamment de prendre de l'eau. Les lave-vaisselle ont le même problème. Ensuite, dans notre cuisine, là-bas, vous avez un four vapeur qui devrait être alimenté par de l'eau, qui ne peut pas être alimenté. Donc on ne peut pas utiliser la fonction vapeur. Et c'est une fonction que j'utilise énormément dans mon restaurant. Le nettoyage, l'entretien, des cuisines, de tout ça, on a une obligation d'avoir de l'eau pour pouvoir entretien une cuisine correcte. Des coupures d'eau récurrentes, non prévues, avec des conséquences sur toute la chaîne de travail. Alors ici, se trouve la longe de notre établissement. Donc vous voyez, ça, c'est une machine à laver la vaisselle, qui coûte énormément d'argent, parce que c'est du matériel professionnel. Ça vaut entre 6 et 8 000 euros, une machine comme ça. Et voilà. Si la machine n'a pas d'eau constamment alimentée, la pompe ne peut pas prendre de l'eau, et les pompes cassent systématiquement. Et donc ça, on ne peut plus continuer comme ça, parce qu'on ne peut plus se permettre de remplacer notre matériel systématiquement dès qu'il y a des coupures de feu. Situation quasi inédite en Guadeloupe, le restaurateur a choisi de porter plainte contre le SIAG, le gestionnaire des eaux sur la commune. Après 19 mois d'exploitation, le commerçant est passé à l'action et ne compte pas s'arrêter là. Hier, on n'a pas eu d'eau. On n'a pas été informé. Donc on est là, on arrive, on est devant le fait accompli, on ouvre notre restaurant et on n'a pas d'eau. Donc perte d'exploitation, le personnel qui doit rester chez lui, nous sommes obligés de les payer quand même. Informer notre clientèle que nous ne pouvons pas les recevoir, c'est toujours difficile, quand on est chef d'entreprise, de refuser de la clientèle, parce que la SIAG a décidé que mon établissement ne sera pas ouvert. Maintenant, s'il faut aller plus loin, j'irai au tribunal administratif pour assigner la SIAG et leur demander des comptes par rapport à ces fermetures de robinets réguliers. Ce n'est pas possible, on ne peut pas laisser faire. Mais il faut que les Guadeloupéens soient conscients que s'ils ne se mobilisent pas individuellement, ça n'avancera pas et ça ne marchera pas. Si tout le monde bouge, ça bougera. Face aux coupures, ce restaurateur envisage bien d'acheter une citerne. Pour être aux normes, il faudrait ainsi débourser près de 10 000 euros en plus des équipements traditionnels. De quoi décourager certains commerçants en place ainsi que les futurs entrepreneurs du secteur. Venons-en à cette manifestation dans les rues de Pointe-à-Pitre. 2 500 à 3 000 personnes ont tenu à manifester contre la réforme des retraites. Certains Guadeloupéens ont tenu à faire part de leurs revendications. Voici des précisions de Marjorie Nadal. Ce matin, à Pointe-à-Pitre, entre 2 500 et 3 000 personnes ont manifesté contre la réforme des retraites. Le gouvernement envisage de supprimer les 42 régimes de retraite actuels par un système unique. Le principe, chaque euro cotisé donnera les mêmes droits, quel que soit le moment où il a été versé, quel que soit le statut de celui qui a cotisé. Mécontents, les Guadeloupéens n'ont pas hésité à faire part de leurs revendications. Nous avons examiné la situation, on a dit qu'il ne faut pas qu'on soit spectateurs d'un mouvement qui nous concerne au premier chef à l'instar des Camarades de France. Et c'est la raison pour laquelle nous avons appelé à cette manifestation, nous l'avons préparée, organisée, et c'est une réussite. L'un des plus grands perdants de la réforme, l'éducation nationale. Plus de 60% du corps enseignant en Guadeloupe est en grève. Alors qu'avant, leur retraite était basée sur les 6 dernières années, soit les meilleures, c'est désormais calculé sur l'intégralité de leur carrière. Jean, qui est enseignant depuis 29 ans, a fait une simulation. Il va perdre 500 euros sur sa retraite. Depuis plusieurs années, on nous paie mal et en nous faisant croire que notre retraite ne sera pas si mal que ça par rapport à d'autres camps. Et là, maintenant, on est en train de perdre le petit privilège qu'on a à partir avec une retraite déceinte. Pour Cynthia, cette réforme signe la mise à mort du métier. Plus personne n'aura envie d'être enseignant. Qui va éduquer nos enfants demain ? Enfin, je trouve que le calcul est très mauvais. Aujourd'hui, si on regarde les sondages, très peu de jeunes ont envie d'être enseignants. Quand on fait le sondage dans nos classes, c'est vraiment le dernier métier qu'ils ont envie de... la dernière carrière qu'ils ont envie d'embrasser. La réforme toucherait également le privé puisque la règle des 25 meilleures années disparaîtrait. Pour ce qui est des métiers dits pénibles, même constat, ils perdraient les avantages comme un âge de départ moins élevé et une durée de cotisation plus faible. On n'est pas d'accord. On n'est vraiment pas d'accord. Parce que ce métier-là, c'est un métier difficile, pénible. On est dans les étapes pénitentiaires. 24 à 24. Il est hors de question qu'ils enlèvent ce métier-là dans les métiers pénibles. Selon le gouvernement, cette réforme est une façon de favoriser les carrières courtes ou accidentées. Les syndicats se sont rendus ce matin à la sous-préfecture pour avancer leurs revendications. L'occasion d'aborder également les problèmes d'eau, de chlore des cônes et les 40% de vie chère. Direction Bouillante où nos équipes se sont rendues pour faire le point sur cette réserve d'eau dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux. Elle serait en train de s'écrouler en cédant à la pression. Marius Mathieu s'est rendu sur place pour en savoir plus. Dans le paysage de la ville de Bouillante, l'édifice passe de moins en moins inaperçu. Pointé du doigt sur les réseaux sociaux pour sa vétusté apparente, cette réserve d'eau encore en fonction interpelle ceux qui s'en approchent. Béton éclaté, ferraille apparente ou encore exfiltration d'eau par les parois. Pour les riverains, l'inquiétude monte. Gruselanc a trouvé pour avis qu'il n'y a pas d'enfants à l'école au collège Fontaine Bouillante. Et ça a son grand risque parce que si on joue que ça a pété de l'eau et puis c'est tout mon adam au danger. J'ai vu ça quand j'étais petite. Mais là, je suis grande. J'ai déjà 44 ans et là, c'est toujours comme ça. Mais si on joue que ça a démoli, c'est un danger pour les enfants, c'est un danger pour moi, c'est un danger pour un enfant. Parce que j'ai des neveux, ils passent par là pour aller à l'école, ils sortent de l'école. Moi, je passe par là. C'est un danger pour moi et c'est un danger pour les enfants. Cette réserve d'eau est-elle pour autant en train de céder sous la pression importante de la masse d'eau et représente-t-elle réellement un danger ? Pas spécifiquement pour l'équipe municipale en place. On s'est impressionnant que ça puisse paraître. En fait, c'est pas le château qui est en train de tourner. C'est pas la structure qui est touchée. C'est un parlement, une protection qui avait été nulée à l'époque, qui était nulée à l'époque pour protéger le béton qui est en train de partir. C'est l'un des 10 réservoirs qui alimentent la population de Mouillons. Moi, j'ai bientôt 50 ans, j'ai toujours vu ce réservoir-là sur place. Il se trouve que les autorités qui en avaient la compétence à l'époque n'ont fait aucun travail de grosse réparation dessus et donc, effectivement, l'extérieur apparaît comme étant très vétus. Pour autant, c'est un équipement qui ne pose pas de problème de sécurité en soi, en tout cas pas plus qu'ailleurs et qui est étroitement surveillé par la CGST qui assure la délégation de services publics. pour la production et la distribution en eau sur le territoire de Bouillonne. Et d'ailleurs, conscient que ça nécessite de nouveaux travaux, la compétence a été transférée à la communauté d'agglomération du Sud-Bassère et dans le cadre de la nouvelle délégation de services publics qui a été attribuée à la CGST, nous avons prévu d'un programme des travaux qui doit réaliser sur la durée de la concession on prévue la remise en état de ces réservoirs dont celui de Beauregard. Toujours selon le maire de Bouillante, des travaux de rénovation devraient démarrer d'ici la fin pour rénover l'édifice vieux de plusieurs dizaines d'années. Le week-end dernier, nous vous annoncions le décès de Mgr Cabot. Comme vous le savez, ses funérailles ont eu lieu cette semaine. Retour sur ce moment fort qui a rassemblé une cinquantaine de prêtres, notamment les précisions de Marius Mathieu. Ce jeudi matin, à la cathédrale Notre-Dame à Bastère, ils étaient nombreux à s'être déplacés aux funérailles de l'ancien évêque de Guadeloupe, Ernest Cabot. Ensemble, prêtres et fidèles ont assisté à la messe funéraire présidée par l'actuel évêque de Guadeloupe, Jean Ivry-Aucreux. Tous veulent garder en mémoire l'image d'un homme d'église dévoué et bienveillant. L'émotion de la mort de Mgr Ernest Cabot il y a une semaine, précisément, a été dans tout le diocèse de Bastère et Pointe-à-Pitre. Le deuil s'est transformé en joie, en danse et en action de grâce. Et lui-même, Mgr Cabot, sera inhumé dans cette cathédrale. Dès 1983, le pape Jean-Paul II nomme Ernest Cabot évêque de Bastère. Il le restera jusqu'en 2008, année où il remet sa démission au pape Benoît XVI. Après la cérémonie, des acteurs de la vie politique en Guadeloupe ont tenu à lui rendre hommage. Cabot est passé dans ma vie à une époque quand j'avais entre 8 et 11 ans. Je me rappelle qu'il visitait les malades à l'hôpital général, l'ancien, il n'y avait pas encore comme on disait chez nos sociétés H9, la tour. Il m'avait trouvé en train d'accompagner ma mère à nettoyer des chambres de malades, à accompagner Mme L'Amitier, la maman de Bernard L'Amitier, Mme Destrac, je me rappelle des noms, Siba, Roche, Pitapermal. Et voyant comment j'étais vraiment dynamique en train d'accompagner ces personnes parce que j'étais à l'école à Chansy à l'époque, il a dit à ma mère « Ton fils aura un rôle à jouer dans l'avenir en Guadeloupe. » Et il me l'a répété à plusieurs reprises en présence du père Hamot. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises et il me conseillait. Je pense qu'il était visionnaire. C'est un homme de terrain qui allait dans les quartiers, qui allait à la rencontre des jeunes, qui voulait que l'amour règne en Guadeloupe entre les familles, entre nous. L'inhumation de Mgr Cabot a eu lieu dans l'enceinte même de la cathédrale, comme ce fut le cas autrefois pour ses quatre prédécesseurs. Le sida tue de moins en moins dans le monde, mais touche encore très fortement la Guadeloupe. Nous sommes la deuxième région de France la plus impactée par le VIH, les précisions. Marie-Eureen Nadal. Notre mission, c'est en fait, et c'est l'objectif même, de faire dépister un maximum de personnes afin que tout un chacun puisse être OK, être OK, à savoir la sérologie. Parce que le sida, il y a des gens qui sont porteurs et qu'ils ne le savent pas. Le test s'appelle le TROD. C'est gratuit et c'est surtout confidentiel. En fait, c'est un test qui nous aide un petit peu à avoir une première idée de la sérologie de la personne qui vient ainsi se dépister. Le résultat avec le TROD arrive en général en cinq minutes. En cinq minutes, on est OK à savoir sa sérologie et nous remettons à cette personne un petit certificat avec le résultat. Comme ça, il peut le proposer, il peut le faire voir par son médecin traitant ou encore les gens qui aimeraient véritablement et qui seraient en intimité avec ces personnes. Toujours sur le plan de la santé, épidémie de dengue qui est désormais confirmée. Sachez que la dengue tue 20 000 personnes dans le monde par an et ce sont principalement les enfants qui sont touchés. Reportage, précision, Marjorie Nadal. Sur les trois dernières semaines, et même sur les cinq dernières semaines, nous constatons un nombre significatif de consultations en médecine générale pour dengue. Ce chiffre dépasse la centaine de consultations, atteint même 300 consultations par semaine. Donc, nous concluons que c'est prévu dans notre dispositif que la situation s'apparente à une situation d'épidémie. nous avons une situation qui continue de se dégrader ces dernières semaines. Nous nous sommes passés d'une douzaine de foyers de dengue dans les communes, dans quelques communes qui étaient au nombre de sept ou huit, à aujourd'hui près de 23 communes touchées avec ce nombre de foyers qui ne diminue pas. C'est l'objet de ce suivi, c'est de pouvoir tenir les autorités au courant de l'évolution de ces chiffres pour que des mesures de gestion soient adaptées, soient revues aux besoins par rapport à ces situations. Et cette information partagée avec les opérateurs, partagée avec les mairies, partagée avec la préfecture a permis à M. le préfet d'organiser dès la semaine prochaine une convocation du comité de gestion pour aborder en assemblée générale avec l'ensemble des collectivités communales, départementales et régionales la situation, aborder la situation et évaluer, arrêter des mesures de gestion spécifiques à cette situation. Le moustique vecteur de la maladie, on ne cessera de le répéter, c'est Aedes aegypsi qui est l'une de la trentaine d'espèces qui existent sur le territoire. À proprement parler, ce n'est pas un moustique des mangroves, c'est un moustique vraiment des collections d'eau claire, des petites coupelles, des petits réservoirs d'eau autour ou à proximité immédiate ou dans les maisons, des vases à fleurs. Quand vous êtes dans un environnement où les moustiques ou les gîtes sont présents, il faut absolument éliminer les gîtes à moustiques et tuer les moustiques adultes. Les raquettes sont efficaces pour ça. Les raquettes, les dispositifs chimiques aussi, sont utiles pour l'élimination des moustiques adultes qui transmettent, on le répète, la maladie. Retour sur les maisons de naissance. Nous en avons parlé à plusieurs reprises. Déjà dans le journal de TV Newsweek, elles souhaitent être validées, mais le combat continue puisque ces maisons de naissance permettent un accouchement naturel, notamment sans péridurale, et un accompagnement personnalisé. Marjorie Nadal nous en dit plus. Le combat des maisons de naissance continue et c'est un grand pas en avance au week-end avec les résultats du rapport d'Anne Chantry, une chercheuse à l'Inserm. Elle a pu prouver que les huit maisons de naissance actuellement en expérimentation sont efficaces et sécurisées. En fait, ça a montré que pour toutes les femmes qui sont suivies en maison de naissance, ce sont des femmes qui sont en bonne santé. Déjà, les critères d'éligibilité aux femmes sont bien respectés. Les sages-femmes font un bon dépistage à savoir quelles sont les femmes qui peuvent bénéficier de ces structures. Quand on prend globalement le taux d'intervention est très bas. Le taux d'intervention n'est que de 3% de césarienne, pour vous donner un exemple. Il y a une issue médicale très favorable pour l'ensemble des femmes qui ont suivi le parcours maison de naissance. Autre grande nouvelle, l'amendement de la sénatrice guadeloupéenne Victoire Jasmin a été adoptée ce week-end. Elle demandait à ce que les maisons de naissance bénéficient d'une prise en charge d'hébergement temporaire et des frais de transport pour les femmes éloignées de l'unité obstétrique. Les maisons de naissance rentrent alors dans le droit commun. Nous savons, nous sommes convaincus sur le terrain, nous voyons le retour des parents, nous savons l'efficacité, nous savons l'intérêt des gens pour ces structures. Donc les parlementaires font monter la voie du terrain au niveau du gouvernement et c'est un signe très encourageant pour nous. Les chiffres pour l'unique maison de naissance des Antilles, le temps de naître, sont sans appel. Depuis mars 2017, c'est plus de 140 naissances qui ont été données dans leur structure et sur toutes les femmes qui ont été suivies, seulement neuf ont eu besoin d'une césarienne. De nombreuses données qui laissent le sourire aux sages-femmes porteuses du projet. On est, je ne dirais pas surpris, mais fiers. Voilà, fiers de ce que ça importe devant ce rendu après deux ans et demi d'exercice. Eh bien, on est fiers de pouvoir les présenter en se disant, ben oui, ça a payé toutes les réunions qu'on a pu faire de concertation avec la clinique, tous les staffs qu'on fait aussi entre nous pour améliorer notre pratique au quotidien face aux situations qu'on rencontre tous les jours. Eh bien, ça paye parce que les résultats sont là et qu'ils sont bons. Rappelons-le, ces maisons de naissance permettent un accouchement naturel, sans péridurale, mais avec un accompagnement personnalisé tout au long de la grossesse et le jour J. D'ici un an, le gouvernement validera ou non définitivement le projet. Venons-en à la projection du documentaire sur le Zouk, un film qui fait polémique. Il est produit par ETV en coproduction avec Canal+. On va faire le point avec quelques extraits et puis l'interview aussi l'entretien de Mario Moradel qui a notamment été à l'origine de ce documentaire avec Marjorie Nadal. Le Zouk, qu'est-ce que c'est ? Une première dans le paysage audiovisuel antillais. Votre chaîne privée locale ETV a coproduit avec Canal+, un documentaire écrit par Mario Moradel et Blaise Menjua. Une œuvre qui retrace l'histoire du Zouk et qui sera très certainement le grand rendez-vous culturel de cette fin d'année au Cine Star. Le documentaire ça, c'est le Zouk, la vraie histoire du Zouk. C'est une œuvre co-réalisée avec Blaise Menjua et qui s'inscrit dans la logique de développement de TV. Vous savez que TV, c'est un laboratoire d'idées avec beaucoup de jeunes qui essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes et nous apportons une nouvelle écriture télévisuelle dans ce paysage. Et c'est la raison pour laquelle cette démarche avec Canal+, a donné la naissance de « Ça, c'est le Zouk ». « Ça, c'est le Zouk », c'est l'histoire du Zouk où nous retrouvons tous les ténors qui ont travaillé pour cette musique et nous avons traité une langue de la quête identitaire puisque cette musique pour naissance a une période bien déterminée en Guadalupe. A l'ère du numérique, le culte de la lecture et plus encore de l'écriture a une vraie place à gagner. Et c'est cette place qu'a su saisir un jeune lycéen de 17 ans. Il a publié son ouvrage pour la première fois. Marjorie Nadal nous en dit plus. À 17 ans, Jérémy n'est pas un lycéen ordinaire. Il vient de publier son premier recueil de poèmes. Il travaillait dessus en secret depuis presque deux ans mais a attendu d'être sûre de lui pour en parler à son entourage. Même sa maman n'était pas au courant. Il venait vers moi et il m'a dit « Maman, trouve un éditeur » et en ayant la feuille à sa main, j'ai dit « Mais pourquoi ? » Il m'a dit « J'écris » et j'ai dit « Mais fais voir » parce que je ne comprenais pas. Je ne m'y attendais pas. C'est vrai que tout le nom lui revient, c'est lui, mais je ne pensais pas du tout qu'il cliquait. Je trouve que pour un jeune, c'est très bien. Si c'est un autre enfant, je dirais peut-être la même chose mais là, c'est le mien. Jérémy a eu comme une révélation. Lorsqu'il est parti en voyage avec sa famille en 2017, il a écouté le rappeur Damso et a pris conscience de la puissance des mots. Alors, chaque jour lorsqu'il rentrait de l'école, il sortait son bloc-notes et s'entraînait à écrire encore et encore. Pour moi, dans l'écriture, le plus important, c'est créer des liens. Créer des liens entre les images, créer des liens entre les mots et pour moi, c'est comme un sportif. Plus il répète son exercice, mieux il le réussira. Et du coup, il faut écrire, 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 échouer et recommencer jusqu'à ce que ça devienne pas excellent mais de très très bon niveau. Et pour lui, l'exercice a marché. En octobre 2019, son livre Plume of Sun a été publié aux éditions Gédencre. Jérémy avait jugé s'être suffisamment entraîné. En ce jour, il avait déjà écrit les 11 poèmes. L'amour, l'espoir, la maladie, chacun avec un thème différent. Le premier lui tenant particulièrement à cœur. Malgré ses sentiments de rancœur, le pardon est déjà fait. Peut-être que si j'étais le fils parfait, tu n'aurais pas commis tes méfaits. Figure paternelle, pardon, merci de cet éternel don. J'ai choisi l'absence de figure paternelle, de l'absence d'un père. Et en fait, c'est un poème à double vision. Il y a l'enfant qui, moi, qui s'adresse à son père et il y a l'homme qui s'adresse à Dieu comme si c'est un homme qui constate l'absence de Dieu et du coup, il lui fait des reproches. Mais comme j'aime toujours mettre une touche d'espoir dans mes poèmes, je finis en pardonnant. Ce livre, affiché 13,50 euros est disponible sur commande en librairie ou par internet. Jérémy en a déjà écrit un deuxième. Cette fois-ci, il s'agit d'un personnage plongé dans le mal-être de son époque. Il faudra encore attendre un petit peu avant de pouvoir le lire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente fin de week-end et bonne semaine sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada